Bonjour, chronique Essay. Aujourd'hui, puisque je vais parler de l'art japonais de John Stanley Baker, Japanese Art en VO, c'est traduit l'anglais par Jacqueline Didier, c'est paru aux éditions Samson Hudson dans la collection L'Univers de l'Art. Le livre date originellement de 1984, mais il y a eu plusieurs éditions françaises, et celle-là, a priori, c'est celle de 2001, ça fait dans les 213 pages, assez abondamment illustrées, en couleurs parfois, mais quand même plutôt en noir et blanc globalement. Un aveu, d'emblée, parler d'art pour moi est peut-être encore plus improbable et difficile que de parler de poésie, ce qui n'est pas peu dire, hein. Je le regrette encore davantage, en fait, j'ai bien conscience de passer à côté de beaucoup de choses qui devraient me toucher, et qui pourtant ne le font pas, mais probablement par simple ignorance. J'apprécie sans l'ombre d'un doute de déambuler dans un musée environné de toiles et de statues, mais généralement c'est plutôt dans une perspective historienne, je suppose. Il y a certes des exceptions, et j'espère que cet article à sa manière bien maladroite sera en témoigné, car il ne témoignera probablement pas de grand-chose d'autre. Considérant l'art de manière générale, si cela veut dire quelque chose, j'ai déjà bien du mal, alors s'il s'agit en plus de l'art japonais, je n'espère même pas à un seul instant parvenir à livrer un compte-rendu très pertinent en tant que tel. Je conçois donc cet article comme un catalogue, ou un diaporama peut-être plutôt, consistant à mentionner arbitrairement quelques oeuvres qui, oui, pour le coup, m'ont touché, sans que je sois toujours en mesure de dire exactement pourquoi. D'alors même précaution générale que pour mes articles concernant la poésie japonaise, surtout l'anthologie de la poésie japonaise classique, et haiku, anthologie du poème court japonais, Cette sélection, forcément un peu gratuite, n'a certainement pas la prétention d'illustrer ce que l'art japonais a produit de meilleur, il ne s'agit que de témoigner très subjectivement d'une sensibilité toute personnelle et guère assurée, au point de prohiber tout discours objectif. En témoigne tout particulièrement le fait que certains aspects jugés essentiels de l'art japonais me laissent totalement froid, ou plutôt non, totalement perplexe, comme les haikus, au fond. Je ne m'étendrai pas ici, par exemple, sur la céramique, a fortiori celle d'inspiration zen, car je ne la comprends tout simplement pas. Je ne m'étendrai pas davantage sur les estampes ou kiyo-e, même après les 24 vues du Mont Fuji par Okusa et de Roger Zelazny, parce que, bien trop souvent, cela ne me parle en rien. Notez qu'on en a peu ou prou fait l'expression même de l'art pictural japonais, comme le haiku le serait pour la poésie japonaise, que cela ne me fasse pas éprouver grand chose, dans les deux cas, n'en est que plus problématique, mais, en même temps, il y a là-dedans une histoire d'arbres qui cachent fâcheusement la forêt, alors disons que c'est l'occasion de nous promener dans les bois, je vous assure qu'il y a beaucoup de choses à y voir. La statue airboudique, à quelques exceptions près, une surtout très importante, ne m'inspire pas plus que cela. La calligraphie, souvent, garde avantage, re, à quelques exceptions près, une surtout très importante. Bon, ça écrève pas mal, quoi, mais de manière arbitraire et totalement subjective, c'est dit. Cette approche à la façon d'un diaporama s'impose d'autant plus à mes yeux que cet ouvrage signé John Sandbaker, c'est une relecture, je l'avais déjà lu il y a presque 15 ans de ça, ne me facilite pas forcément la tâche pour livrer un compte-rendu plus orthodoxe sans même parler d'une critique, car s'il est compétent et finalement assez pointu à l'occasion, et abondamment illustré, parfois en couleur le plus souvent hélas en noir et blanc, je trouve qu'il manque un peu d'ordonnancement, de propos construits et suivis, même si cette approche est assez piège. A la comparaison du moins avec L'art du Japon, de Murase Mieko, que je lis en ce moment et dont je vous entretiendrai plus tard. Mais justement, ce second ouvrage sera peut-être plus approprié pour tenter de mettre de l'ordre dans tout ça, dans une perspective plus critique, mais aussi davantage historique. Je classerai alors probablement davantage par époque, ce que je vais classer ici par genre artistique ou médium. Mais attention, dans tous les cas il faut prendre des précautions, parce que de tous les domaines d'études concernant le Japon, l'art est peut-être celui qui s'avère le plus propice sinon aux stéréotypes, mais c'est souvent le cas, du moins aux nippologies qui n'en sont au fond guère éloignées. On a dit beaucoup de choses sur l'esthétique japonaise, pas seulement dans le fameux éloge de l'ombre de Tanizaki, loin de là, le Sabi, le Wabi, le Mitate, l'harmonie, etc. Des choses plus ou moins pertinentes. Ces notions peuvent faire sens, oui, elles le font même très clairement, mais le danger serait de les ériger en système, surtout pour traiter de siècles de production artistique, dans des genres, des courants, des contextes, on ne peut plus disting. Reste une question fort complexe, mais qu'on ne peut pas éviter, le rapport du Japon à l'étranger en matière artistique. L'idée que le Japon a beaucoup emprunté est imitée, c'est la forme la plus dégradée du Mitate peut-être, les occidentaux qui traitaient du Japon à peine ouvert durant Meiji, n'hésitaient guère à employer des mots plus rudes, comme parodier, voire singer. Ils prétendaient, et l'idée a longtemps persisté, en s'étendant à tous les domaines, que les japonais étaient compétents pour copier, mais d'une certaine manière naturellement incapables de créer. Mais cette idée a sa contrepartie, même dans un discours qui n'est pas forcément si éloigné du précédent dans ses prémices, en constituant sa variation laudative. Le Japon a adapté les emprunts, ils ne sont jamais restés tels quels, ils ont toujours intégré d'une manière ou d'une autre une sensibilité proprement japonaise, en tant que telles irréductiblement distinctes de celles de la Chine ou de la Corée, les deux modèles anciens, et tout autant de l'Occident à des époques plus récentes. Là encore méfions-nous, gardons l'idée en tête, mais sans trop en faire non plus, car la pertinence comme de juste se trouve quelque part sur le chemin, ni au départ, ni à l'arrivée. Entamons donc cette petite visite. Je suppose qu'il peut faire sens de commencer par les gros machins, l'architecture monumentale, consistant le cas échéant en endroits où trouver les autres oeuvres, de taille tout autre, dont je vais parler ensuite. Et, histoire de ne pas faire dans la demi-mesure, histoire aussi de remonter assez loin dans le temps, car tous les autres sujets dont je vais traiter ensuite seront bien postérieurs, mais j'aurais pu comme remonter bien avant encore, avec la patrie Jomon par exemple, Commençons par de l'ultra monumental avec les kofun, soit les vieilles tombes ou les vieux tumulis que les puissants dans le royaume de Yamato, surtout, ont fait édifier entre le 3e et le 7e siècle. Celui que je vous présente ici est le plus grand de tous, c'est le Daisenryo Kofun, dans la banlieue d'Osaka, qui date du 5e siècle, l'âge d'or des grands kofun. Un monstre en son genre est le plus vaste monument funéraire au monde, oui, plus grand que la pyramide de Khéops, le tombeau de Kinshiwangdi ou que sais-je. Citons Wikipédia, Le tumulus du kofun Daisenryo mesure environ 500 mètres sur 300 mètres, alors que l'entièreté de la structure fait 840 mètres de long. Entouré de trois douves, le tumulus s'élève d'environ 35 mètres par rapport au sol environnant, sa superficie fait 100 000 mètres carrés, celle de l'ensemble du complexe funéraire, 460 000 mètres carrés. On estime que les travaux de terrassement seuls ont nécessité le travail quotidien d'au moins 1 000 hommes pendant 4 ans. L'ensemble de la structure a pu réclamer encore bien plus de moyens et de temps. Ce kofun a été attribué à l'empereur Nintoku, un empereur fictif, censé avoir vécu 100 de vente et régné 86 ans vers cette période certes, mais cette attribution est en fait récente. Je dois dire que les kofuns me fascinent vraiment de par leur démesure. Je ne peux pas m'étendre davantage ici à leurs propos, je l'ai un peu fait ailleurs sur le forum Cassius Dour, parce que ça me paraît un sujet réalistique assez intéressant en fait, mais oui, c'est bien de fascination qu'il s'agit. Le bouddhisme arrive au Japon de Chine via la Corée, aux environs du milieu du VIe siècle. S'installer lui demandera un certain temps, mais ça aura des effets cruciaux sur l'art japonais, car la religion autochtone, le Shinto, ne s'embarrassait finalement pas trop de créations artistiques, et notamment ne figurait pas les kami. Aussi, durant l'époque classique, alors entendons par là les époques d'Asuka, de Nara et de Heian, l'art japonais est avant tout un art bouddhique, qui ne laisse pas forcément beaucoup de place à l'art profane. L'architecture et la statuaire, surtout, sont systématiquement bouddhiques ou peu s'en faut. Les premiers temples bouddhiques japonais étaient très modestes, ainsi la Sukadeira, un petit pavillon abritant une unique statue de Bouddha. Mais la donne a changé au fur et à mesure. Le Horyuji, à Nara, considéré comme la plus vieille structure de bois du monde, marquait déjà une certaine évolution, avec son plan plus complexe et sa pagode, mais on atteint parfois ensuite une certaine démesure, qui, toutes choses égales par ailleurs, peut rappeler celle des Kofun, ainsi surtout avec le Todaiji, à Nara également, immense, et qui abritait une colossale statue de Bouddha, dont l'édification a tout bonnement vidé les réserves de cuivre du Japon, dont l'économie en serait longtemps affectée. A la même époque se multiplient les temples provinciaux à l'initiative de l'empereur Shoumu. Mais il y a des constructions qui se démarquent par leur raffinement et leur subtilité. Au premier chef, un peu plus tard, le Byodorin, à Heian, aujourd'hui Kyoto, et au sein même du Byodorin, le Ho-Odo, ou pavillon du phénix. L'ensemble date de 1052 et émane de la volonté du régent Fujiwara no Yorimichi. A cette époque, le clan Fujiwara était le vrai maître du Japon, et en même temps l'incarnation absolue de la culture de cour de Heian, d'une extrême sensibilité. Ce temple extraordinaire est dédié au Bouddha Amida et à son paradis de la Terre pure de l'Ouest, dont, d'une certaine manière, il s'agissait de présenter un avant-goût terrestre, une réussite, on peut le dire, même si le culte d'Amida ne prendrait véritablement tout son importance que plus tard. Un ensemble d'un autre ordre, maintenant, avec le fameux pavillon d'or, ou Kinkaku-ji, situé à Kyoto, alors Heian. Sa construction débute en 1397, et il incarne d'une certaine manière le goût des belles choses souvent associées au shogun Ashikaga, c'est l'époque de Muromachi. Les Ashikaga, plus encore que les Fujiwara, quelques siècles plus tôt, ont généreusement subventionné les arts, notamment sacrés. Je ne crois pas pouvoir en dire grand-chose de plus ici, car je peux vous renvoyer à un autre article, ma chronique du pavillon d'or, le génial et magnifique roman de Mishima Yukio, inspiré par le fait divers de ce jeune moine qui a incendié le spladid bâtiment en 1950 par haine de la beauté. Mais le temple a été rapidement reconstruit à l'identique après cela, dès 1955, ce qui est éloquent à sa manière. C'est l'occasion de glisser une petite remarque. Les temples japonais de bois souffrent facilement des incendies, etc. et de toute façon, traditionnellement, on les reconstruit régulièrement, en principe à l'identique. La date de fondation de tel ou tel temple n'est pas nécessairement celle de la construction de ces bâtiments qui, prosaïquement, peut être tout à fait récente. Le Horyoji et le Byodo-in semblent des exceptions sauf erreur. L'architecture japonaise n'est cependant pas que sacrée, a fortiori durant les époques les plus troubles du Japon médiéval. En témoigne le château de Himeji, pas très loin de Kobe, dont la construction date de 1346 et qui est un des rares châteaux japonais à avoir traversé les siècles relativement intacts, donjons de bois inclus. Pas grand chose de plus à en dire ici. Quelle beauté tout de même, pour une réalisation militaire. Cette blancheur est impressionnante, le plan global intimidant de majesté. Mais vous l'avez probablement déjà vu, ne serait-ce que dans les excellents Kagemusha et Eran de Kurosawa Akira qui en a usé comme d'un décor. La statuaire, essentiellement bouddhique, occupe une place très importante dans ce livre de John Stanley Baker, comme à vrai dire dans celui de Murasei Mieko. C'est un aspect fondamental de l'art japonais de l'époque classique. S'y repérer n'est pas toujours évident pour le kidame occidental qui ne sait pas grand chose du bouddhisme. Et John Stanley Baker ne nous aide guère à contextualiser. Murasei Mieko davantage et c'est une dimension très appréciable de son livre. Reste que c'est un art varié dans les sujets, Bouddha, Bodhisattva, Dieu, démons, moines, comme dans les écoles, artistique, aussi bien que métaphysique, ou les matériaux, bois, bronze, etc. Globalement, mais sans doute du fait de ma méconnaissance de cette fois, je suis resté assez indifférent aux innombrables représentations des bouddhas et bodhisattvas. Certains sont mises en avant comme Amida ou Kanon. Encore qu'il n'y ait pas à douter de fort belles choses dans tout cela. Certaines qui peuvent paraître surprenantes, même comme ces Nio agressifs et effrayants qui gardent les temples contre les démons. C'est très impressionnant. Je dois dire que les statues qui m'ont le plus parlé, pourtant, sont autrement sobres et par définition, humaines, puisqu'elles figurent des moines. J'ai envie d'en évoquer deux. La première, Ganjin assis en méditation. Nous n'en connaissons pas l'auteur. C'est une sculpture en lac sec et coloré du maître Ganjin, donc le fondateur du Toshu Daiji, Anara, et elle date de la fin du VIIIe siècle. Elle introduit peu ou prou un motif de représentation qui persistera par la suite, en témoignera d'ailleurs à la seconde statue que je vais citer, en associant à un certain réalisme très humain une sensation de profonde spiritualité apaisée, qui ressort ici notamment de ce beau visage d'un homme plongé dans la méditation de ses yeux clos, surtout. Je trouve cette statue très belle et très forte, mais la suivante qui en descend d'une certaine manière encore bien davantage. Et voici donc Muchaku, une statue en bois représentant le patriarche indien Asanga, mais sous des traits indubitablement japonais. Bon, perso, il me fait penser à Kitano Takeshi. Allons bon. Cette fois, on en connaît l'auteur, Unkei, un des plus brillants sculpteurs de l'époque de Kamakura, dont on considère souvent que ce Muchaku est le chef-d'oeuvre. La statue a été réalisée entre 1208 et 1212 pour le temple Koufuku-ji Anara. Conformément au canon esthétique du temps, c'est-à-dire aussi bien ceux des guerriers, désormais au pouvoir et portés au pragmatisme et à l'action à l'encontre des Fujiwara efféminés de la cour de Heian, que ceux des Songusud, en Chine, la statue vise avant tout au réalisme avec une efficacité saisissante. Je trouve notamment ce visage extraordinaire. Il n'y a pas d'autre mot. Tous ces quatre photographies qui en donnent des aperçus variés. Bon, ça va peut-être un peu trop vite à la vidéo. C'est une oeuvre d'une très grande force et d'une très grande beauté. Une des plus belles de tout ce livre en ce qui me concerne. J'en arrive à la plus grosse partie de ce compte-rendu qui est consacrée à l'art pictural, au sens large. Encore que je garde des calligraphies pour plus tard. S'il y a un gros déséquilibre dans le présent article, il est sans doute moins marqué dans le livre de John Steinbaker où la statuaire et l'architecture, notamment bouddhique, occupent une place peut-être aussi conséquente. Ce n'est donc pas forcément et même probablement pas représentatif. La peinture japonaise a pu emprunter des formes et des méthodes très diverses en disons l'espace de 15 siècles, puisque je ne remonte pas à la proto-histoire ici, ce qui va me permettre de faire des catégories par la suite. Il faut sans doute accorder une importance particulière au support de cette peinture, car il diffère largement de ceux auxquels nous sommes habitués en Occident. Ici, la peinture se déploie souvent sur des paravents ou des rouleaux, cas a priori les plus fréquents, même si d'autres supports encore sont envisageables comme les éventails, etc. Allez, quelques exemples très divers. L'inspiration bouddhique est très marquée aux origines de l'art particulier que la peinture. Ici, elle ne se distingue pas de la sculpture ou de l'architecture. La peinture bouddhique est abondante, mais m'a plus ou moins parlé dans l'ensemble ou non, dans ses premiers temps, parce qu'ultérieurement, la peinture d'inspiration zen a produit des chefs-d'œuvre sur lesquels il me faudra revenir. Je m'en tiens ici à la peinture classique et encore, je mors un peu sur l'époque de Kamakura en fait. La présente peinture en effet illustre un thème fréquent de l'iconographie bouddhique japonaise, la descente Raiko rapide Haya. Elle correspond ainsi davantage aux mœurs des guerriers, ce qui distingue cette interprétation d'autres plus anciennes et plus typiques du goût aristocratique des époques de Nara et de Eyan. La descente rapide, disais-je donc, d'Amida, accompagnée de ses bodhisattvas. Le Bouddha rejoint le mourant ayant fait appel à lui au moment de sa mort pour le récompenser de sa foi en l'amenant avec lui dans le paradis de la terre pure de l'ouest. Il s'agit peut-être ici de l'exemple le plus fameux du traitement de cette thématique, un rouleau vertical en couleur et or sur soi, typique de l'art religieux de Kamakura en ce début du XIIIe siècle. peuvent annoncer certaines réalisations ultérieures, notamment concernant les paysages japonais tranchant sur les clichés hérités de la Chine. Un aspect qui m'a séduit dans cette ère picturale partagée, disons, entre la fin de l'époque de Heian et le début de celle de Kamakura est la propension sensible dans un bon nombre de rouleaux à raconter une histoire. Ces Emaki, je ne crois pas que ce soit si malvenu de le dire, anticipent parfois la bande dessinée, bien avant par exemple l'Africassé de Galantin à la mode des dos de Sento Okio-den ou les mangas de Okusai. Il y en a de plusieurs types et Johnson & Baker distinguent en y attachant beaucoup d'importance une peinture dite féminine Onna-e et une peinture dite masculine Otoko-e. Or je ne relève que Murase-Mieko évoquant les mêmes oeuvres dans l'art du Japon n'effectuent jamais ce distinguo. Les oeuvres Onna-e, s'il faut retenir cette nomenclature, ont produit leur lot de chefs-d'oeuvre et notamment les illustrations du Diduigenji, le fameux roman de Dame Murasaki Shikibu. Toutefois, j'avoue avoir été davantage séduit par des exemples de rouleaux Otoko-e non que leur supposée virilité est quelque chose de martial ce ne sera le cas que dans le quatrième exemple que j'ai choisi de citer ici mais parce que leur dessin moins digne, tout louche plus qu'à son tour sur la caricature avec le cas échéant un humour marqué même morbide. Ainsi, du Bandana Egon et Kotoba, un rouleau narratif horizontal encré couleur sur papier qui date de la fin du XIIe siècle. L'exemple que voici rapporte la dispute des enfants, scène fameuse de ce rouleau assez drôle rapportant un fait divers de l'époque l'incendie d'une porte du palais impérial avec ce qu'il faut de médisance et de calomnie pour rendre la chose amusante faut-il croire. La scène illustrée comprend à fait plusieurs moments qu'il faut lire en faisant le cercle un procédé cela dit qu'on avait déjà pu rencontrer dans des oeuvres bouddhiques en remportant par exemple les vies antérieures de Bouddha historique notamment la scène du sacrifice au tigre. Mais voici incontestablement mon chouchou parmi tous ces rouleaux les chouchou giga des oeuvres anonymes là encore datant de la fin du XIIe siècle mais le dernier rouleau semble plus tardif et dû à un autre auteur ou plusieurs moins doués que leurs prédécesseurs et simplement constitué d'encre sur papier. A la différence du rouleau qui précède et de ceux qui suivent ces animaux espiègles ne sont pas accompagnés de textes et ne renvoient pas à une histoire connue aussi ont-ils suscité des interprétations très différentes et leur mystère n'est toujours pas percé. Peut-être les chouchou giga ne sont-ils pas exactement narratifs à proprement parler en dépit de leur mode de lecture consistant à dérouler l'ensemble. Quoi qu'il en soit ces rouleaux sont délicieux qui contiennent des fantaisies animalières probablement non dénuées d'une certaine dose de satire puisque les bêtes y singent les hommes si j'ose dire. Cette adoration d'un bout à grenouille par des singes des renards et des lapins est notamment assez éloquente à cet égard et s'avère d'une modernité stupéfiante autant que d'un humour peut-être un peu irrévérencieux qui fait toujours mouche. La comparaison vaut ce qu'elle vaut mais au travers de ces quelques aperçus j'ai immédiatement pensé à une oeuvre peu ou prou contemporaine mais littéraire d'abord pas seulement et française mon roman de renard adoré. C'est absolument parfait. Le cas du Gakizoshi fin du deuxième siècle également en crée couleur sur papier n'est finalement pas moins compliqué car l'oeuvre s'inscrit cette fois dans un registre bien précis celui du prosélytisme bouddhique. En effet ces fantômes affamés font partie d'un ensemble de rouleaux destinés à édifier les foules en leur narrant les horreurs vécues sur terre et aux enfers par ceux qui ont défié la loi de Bouddha en agissant mal. Oui il y a une idée d'enfer qui n'est peut-être pas si éloignée que cela des visions terribles et grotesques d'un Jérôme Poche. Mais la caricature est pourtant de la partie et j'ai l'impression et mais peut-être est-ce un mauvais réflexe de ma part celui d'un occidental huit siècles plus tard je ne peux m'empêcher de savourer les traits parfois du plus haut comique de ces terribles fantômes. Les trois rouleaux dont je viens de parler ont quelques points communs. Ils datent tous de l'époque de Heian qui ont une part de caricature mais ont peut-être aussi sauf le premier à vue de née une dimension religieuse. Par ailleurs s'ils sont en relation avec un texte ce qui n'est pas le cas des animaux espiègles ce n'est pas avec une grande oeuvre littéraire qui a traversé les siècles ce qui les distingue en même temps de leur contemporain de style Onnaé qui illustre le dit du Genji. Mais nous reprenons un siècle plus tard environ la fin du XIIIe siècle avec un rouleau illustré dépourvu de la moindre caricature et d'un effet tout autre plus réaliste enfin lié à une grande oeuvre littéraire le dit de Heiji Heiji Monogatari dont j'avais eu l'occasion de parler sur ce blog et peut-être aussi je crois dans une vidéo. L'illustration du récit épique a un souffle tout autre l'encre et les couleurs sur papier produisent un nouvel effet tout particulièrement dans cette fameuse scène et traumatique illustrant l'assaut du palais de Heian par les troupes rebelles du clan Minamoto et l'incendie qui s'ensuit soufflez le mot je crois et je crois également qu'il témoigne de ce que l'époque a changé qu'avec l'avènement des guerriers on en arrive à ce monde à l'envers d'en parler Pierre-François Suiri dans son histoire du Japon médiéval reprenant l'expression chez de nombreux auteurs contemporains des événements je m'en tiendrai là pour les rouleaux narratifs il va de soi que la peinture japonaise a aussi concerné d'autres sujets qui nous sont plus familiers comme le portrait le paysage ceci étant en digérant éventuellement des affluences extérieures notamment chinoises l'art japonais est parvenu à exprimer la plupart du temps une forte singularité bien loin de simplement copier les portraitistes et les paysagistes nippons ont adapté leur sujet à une sensibilité japonaise particulière parfois même jusqu'à la contradiction des modèles j'ai envie de citer ici trois portraits tous très différents le premier serait celui intitulé Mio Shounin en méditation dû au peintre Enichibo Shounin c'est un rouleau vertical ancré couleur sur papier datant du début du XIIIe siècle Mio Shounin était un moindre formateur très admiratif du nouvel art chinois des songs dont il a recommandé de s'inspirer ce qu'a fait notamment l'auteur de ce portrait qui était en fait le disciple préféré du dimoine qu'il représente ainsi pour l'éternité c'est en fait l'occasion de témoigner d'un changement dans les mentalités et notamment dans les spiritualités en cette époque de Kamakura dont on dit souvent qu'elle privilégiait le réalisme alors vous voyez ce que je viens de dire sur Muchaku et le Heiji Monogatali dimension qui s'exprime sans doute dans le visage du moine sensible autant que mal rasé le peintre montre combien cette approche n'est pas un approvissement mais quelque chose d'essentiellement différent susceptible de produire des pièces d'un haut niveau artistique l'influence zen s'y fait sans doute déjà sentir et la composition tout particulièrement me paraît admirable centrée sur le moine en pleine méditation et même sur son visage si parfaitement humain des trois portraits que j'ai choisi d'évoquer dans cet article je crois bien que celui-ci représentant donc Minamoto de Yoritomo est mon préféré l'individu en question est une figure capitale dans l'histoire du Japon le premier shogun de Kamakura il est peint ici par Fujiwara Takanogu sur un rouleau vertical encre et couleur sur soie qui date du XIIe siècle le peintre a vécu entre 142 et 1205 son sujet de 147 à 1199 John Stanley Baker nous explique que c'est une oeuvre typiquement entre deux mondes avec le formalisme de Heian d'une part s'exprimant notamment dans la composition et je suppose dans l'allure étrangement géométrique du corps et des vêtements du shogun tandis que le visage est traité avec une grande attention réaliste plus typique de la renaissance de Kamakura et à vrai dire impensable quelques décennies plus tôt le résultat tout en contraste me paraît tout simplement parfait c'est vraiment un type de représentation qui me plaît beaucoup le dernier portrait que je retiens ici est bien plus tardif c'est aussi probablement le plus connu des trois il s'agit de Sakata Hongoro III dans le rôle du méchant Mizuye Mon une estampe polychrome sur fond coloré de poussière de Mika signée Sharaku et datée de 1794 elle représente un fameux acteur de Kabuki Sakata Hongoro III donc que le peintre immortalise sous les traits les plus ridicules on l'a parfois dit ancien acteur de No et très agacé par le succès du Kabuki genre populaire pour ne pas dire vulgaire la caricature est vicieuse mais aussi très drôle et d'un art consommé jouant là aussi beaucoup sur les contrastes même si le grotesque est sans doute au premier plan dans le registre des estampes si célébré et couru par les artistes européens du 19ème siècle cela me parle probablement davantage que les paysages d'un Okusai ou d'un Hiroshige si les sujets badins du monde flottant peuvent quant à eux me séduire à l'occasion la peinture de paysages est bien sûr répandue au Japon et à vrai dire le bouddhisme zen a probablement eu un impact essentiel ici qui a incité à représenter la nature selon des formes souvent épurées et tout particulièrement dans le registre monochrome les premiers paysages représentés dans cette optique sont parfois la reprise de clichés chinois ne signifiant pas grand chose pour les japonais mais ils ne s'embêtent que davantage à regarder leur propre nature pour s'en inspirer et livrer des toiles immortelles en voici un exemple magnifique probablement ce que j'ai préféré dans l'ensemble de ce livre avec les bois de pain de Hasegawa Tohaku datant de la fin du 16ème siècle il s'agit d'une paire de paravents à six panneaux portant un dessin à l'encre uniquement sur du papier ce qui n'est pas forcément caractéristique de l'auteur qui a surtout œuvré dans le registre polychrome ces panneaux en quelque chose d'une exception le plus admirable et typique en même temps est l'importance accordée au vide dans ces panneaux comme une part essentielle de la composition et semble-t-il un apport essentiel du zen qui appréciait ce type de déséquilibre inspirant constituant en fait un équilibre d'un autre ordre l'auteur en dérive une sensation brumeuse hivernale peut-être qui embellit encore la majesté de ces grands pains y lancés tranchant sur les représentations habituelles de cet arbre au Japon on prisait jusqu'alors les formes tordues et sinueuses à la chinoise fonction de l'humeur cette ambiance feutrée et indécise peut inspirer le calme la sérénité elle est en tout cas propice à la contemplation et même à la méditation sur un mode supérieur prenant en compte ce que l'on voit mais tout aussi bien ce que l'on ne voit pas c'est un immense chef-d'oeuvre proche des scènes de paysages d'autres tableaux illustrent la nature en mettant en avant la flore innombrables représentations d'orchidées etc souvent accompagnées de poèmes calligraphiés ou la faune ce qui a pu donner aussi bien de délicates études d'insectes que ce tableau d'une fougue sidérante et peut-être faudrait-il aller jusqu'à parler de violence l'extraordinaire faucon sur un pain de ses sans-shukai un rouleau vertical alors il y a deux rouleaux en fait et l'autre est de toute beauté lui aussi mais je préfère m'en tenir à celui-ci qui est autrement saisissant encre sur papier milieu du 16e siècle la précision dans le rendu expressionniste et agressif de l'oiseau de proie s'accompagne d'une grande virtuosité dans la composition de son cadre en résulte un équilibre parfait mais sur un mode étrangement hostile qui ne saurait laisser indifférent durant la deuxième moitié du 19e siècle le Japon voit son art bouleversé par l'ouverture au monde même si il n'en était pas aussi coupé qu'on a pu le dire via notamment les commerçants hollandais à l'indécision des troubles succède chez certains la conviction sans cesse martelée que ce qui vient de l'occident est intrinsèquement meilleur les occidentaux pouvaient avoir une impression toute différente notamment au regard des estampes une histoire d'herbes plus vertes chez le voisin les peintres japonais se livrent donc avec frénésie à la peinture occidentale les plus habiles et conscients d'entre eux cherchent plutôt à opérer une synthèse c'est le cas de Kuroda Saiki grand connaisseur de l'art occidental il a vécu à Paris puis créé une école de retour au Japon dont voici datant de 1897 au bord du lac une huile sur toile soit deux choses inédites qui rappellent pourtant la tradition des estampes le résultat surprend moins nos yeux d'occidentaux j'imagine mais le sujet et le traitement ne sont pas sans grâce ni habileté ni même personnalité surtout dans pareil contexte mais le tableau de Kuroda constitue peut-être un premier état du courant dit Nihonga soit peinture d'inspiration japonaise qui entend dépasser l'admiration éperdue pour les nouveautés occidentales en emplaisant bien l'apport mais sans pour autant s'empresser d'effacer tout très japonais c'est probablement ainsi qu'est né l'art contemporain nippon Ishida Shunso au tenant du XXe siècle est représentatif de cette vision des choses et ses feuilles mortes 1910 perd de par avant à six sections pigments minéraux sur papier où les arbres se perdent progressivement dans la brume rappellent avec bonheur les bois de pin de Hasegawa Tohaku cependant avec une technique d'inspiration occidentale et davantage réaliste mais sur un support typiquement japonais et nous en arrivons à l'époque contemporaine John Steinbaker ne s'y étend pas dans cet ouvrage n'en donnant guère que quelques aperçus rapides il n'y a rien de la sorte dans le livre de Murase Mieko je ne vais pas m'y étendre non plus mon inculture et c'est lié mon absence totale de goût m'interdisent de vraiment en traiter je noterai juste que cette rivière de Tokohokashinsen datant de 1954 m'a séduit je serais bien en peine de dire pourquoi mais bizarrement c'est surtout vrai dans le livre où la reproduction a pour je ne sais quelle raison des couleurs bien plus douces et lumineuses que cette photographie trouvée sur internet dont le rouge m'agresse la teinte est bien davantage orangée dans le livre je n'ai finalement abordé l'art japonais jusqu'à présent qu'au regard de genre bien connu en occident également mais il va bien au-delà et au-delà d'un partage qui me paraît malvenu entre hardi majeur et hardi mineur l'art des jardins n'a sûrement rien de mineur les lacs ou la céramique zen non plus je suppose même si l'intérêt de cette dernière trop souvent me dépasse l'idée centrale de l'imperfection profitable me séduit mais les quelques bols qui figurent dans cet ouvrage et qui suscitent des commentaires très enthousiastes ben je ne comprends pas il faut y accoler la cérémonie du thé à tout cela qui est éventuellement le pivot autour duquel tous les arts s'organisent mais la calligraphie doit probablement être mise en avant loin d'être un art mineur elle est peut-être pour les japonais et pour les chinois l'art qui dépasse tous les autres bien sûr l'écriture chinoise mais aussi les kana en fait s'y prêtent particulièrement d'une manière probablement inenvisageable pour notre alphabet ça ne nous facilite pas forcément la précession au plus juste de la calligraphie japonaise a fortiori si on ne sait pas lire le dex j'entends même s'il avait été écrit normalement ce qui nous incite à envisager ses oeuvres et leur qualité au regard de critères esthétiques un peu abstraits mais même ainsi cela peut donner des choses proprement extraordinaires cet exemple m'a littéralement bluffé qui est tiré du recueil Shige Yuki Shishu dans l'anthologie Sanju Rokunin Ka Shu et date d'environ 1112 je cite je crois que c'est ce qu'il y a de lui à faire donc page 103-104 le Sanju Rokunin Ka Shu anthologie des 36 poètes du début du 12e siècle constitue un sommet dans l'art de la fabrication et de la décoration du papier on pense que ce recueil de plusieurs centaines de poèmes copiés par 20 calligraphes a été offert à l'empereur retiré Shirakawa à l'occasion de son 60e anniversaire 1112 le poème suivant est de Minamoto no Shige Yuki mort en mille bien que la souche enterrée rencontre le printemps quand les branches surgissent unanimes combien d'années a-t-elle passé sans verdir ? le poème évoque peut-être une femme mûre symbolisée par une souche enterrée qui a déjà vu venir et partir plusieurs printemps suivi d'un été sans amour l'artiste a utilisé du mica et de l'encre de chine sur un papier décoré de collage au centre un bateau abandonné motif classique lié à l'été est peint sur une feuille de papier déchirée insérée entre deux morceaux de couleurs plus claires comme s'il n'appartenait pas au même monde la disposition calligraphique du poème suit les cadences de la langue il se clôt sur des caractères chinois compliqués en un parave d'une ferme écriture masculine d'une pression forte et mesurée du poignet le calligraphe semble avoir inscrit sur le papier les souffrances secrètes dont témoigne le poème Waka et la même façon que s'il avait recopié un décret officiel je trouve ça absolument stupéfiant d'inventivité d'audace de pertinence voilà je vais m'arrêter là pour aujourd'hui mais tout cela sera à compléter avec d'autres ouvrages ayant éventuellement un point de vue différent assez prochainement je vais ainsi vous parler de l'art du japon de Murasei Mieko et tenter avec un tout petit peu plus de base d'ordonner et d'analyser tout ça mais commencer par le pur ressenti ne me paraissait pas inapproprié de l'art de l'art de l'art – Sous-titrage FR 2021